Les alibs des fléchards, savons-sabats, bejo, baï, c'est Farouk. Mangalis hôtel groupe avec les marques Noun, Sioun, Yass. Aroma Gelato, Radisson Blue, Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetées en ligne, nous livrons partout dans le monde. Nous sommes VDN Tech, une entreprise 100% sénégalaise spécialisée dans l'affichage publicitaire. À travers notre vaste réseau d'abribus, nous proposons des supports attractifs, modernes, visibles pour tous. VDN Tech, nous œuvrons activement pour vous, avec vous. Négoura Music Group, leader dans la production musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je te rappelle que ma mère est ma avocate et tu ne peux pas venir ici me servir des je ne sais pas. Que veux-tu que je lui ai dit? Je te rappelle que Damby était une femme juste parce qu'on savait qu'elle ne l'a vu tiré. Je t'ai dit de te voir. Comment s'est passée la manifestation? Tu n'as pas dit ça? Vas-y, dis-le. Arrête s'il te plaît. Non, arrête. Tu as fait peur que je t'en fasse. Non. Alors c'est quoi? Je veux juste savoir car si tu lui avais tiré Franck, tu m'as dit que tu lui avais tiré. Ecoute, ne le prends pas mal. Je veux juste t'aider. L'aile qu'on veut est de sortir ici. Je sais ce que tu es... Maman, tu ne sais pas quoi? Je ne sais pas ce que je veux vivre ici Aminata. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas ce que je veux passer ces journées ici. Tu ne sais rien de tout ça et tu ne le sauras jamais. Je ne sais pas ce que tu es une fille de rêver. Tu ne sais pas ce que tu es dans la tête. Tu ne sais pas ce que tu es dans la tête. Je ne sais pas d'une femme pour juste d'être un policier. Tu ne sais pas ce que c'est comme ça Je ne peux pas m'occuper de l'eau. Je ne sais pas que les prisonniers ne peuvent pas m'occuper de moi. Tu ne sais rien de tout ça. Chaque jour de mes enfants, tu n'auras pas de fèbre. Si je n'aurai pas de fèbre, j'aurai plus de vie. Tu ne le sais pas Aminata. Non, tu n'es pas désolée, tu ne sais vraiment rien. Tu es dans ton monde de riche et je t'en prie. Tu n'auras pas de fèbre, je suis là pour me faire sortir d'ici. Tu penses que ça se passe comme ça? Tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, tu peux mettre une croix dessus. Je ne vais pas me sortir de là. J'aurais dû prendre maître d'avouer parce qu'elle m'a fait ce qui peut me sortir de là. Tu es insinuée que je n'aurai pas de faire ce que je peux. Oui, c'est bien ce que je dis Aminata Mbenga. Si tu as l'impression que tu ne peux pas me sortir de là, tu ne peux pas me sortir de là. Et même si je ne peux pas me faire, pense à toi et à ta carrière. Pense à tout ce qu'on a traversé pour que tu puisses me défendre aujourd'hui. Je me suis mis contre des personnes qui n'auront pas de raison et aujourd'hui tu es en train de leur donner raison. Tu devrais te ressaisir, ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. Je n'ai pas envie de dire s'il te plait Moussard. Qu'est ce que tu fais? Je tue à la tâche avec tous les sacrifices que j'ai faits, je me tue à la tâche. Il n'y a rien à dire que je n'en fais pas assez. Ce qui vient de se passer, c'est normal. Tu dois te calmer et arranger Issa. Actuellement, lui est un risque gros parce que la mère n'a pas arrangé. Si je t'attends, c'est juste pour savoir ce qu'on va faire. Je ne le sais pas. Cette dame a dit devant tout le monde que Issa a vu tirer. Mais ça ne peut pas. Sûrement l'avocat m'a montré le dossier pour me dire ça, réfléchis. Mon père ne m'a pas besoin. Ton père a dit mais je lui ai dit l'avocat. Tu sais quoi? Tu dois t'appeler. Si ton père a eu un CV de zéro défaite, comment t'as fait? Et si ton père est dans cette situation, qu'est-ce que tu as fait? Je ne m'en prie pas pour le dossier. Je ne le sais pas. Ton père ne l'a pas en train de faire. Si tu as fait le temps, il ne l'a pas hésité. C'est ce qui te manquait. Tu dois savoir qu'un seul choix, pas deux. Tu dois te décarcasser pour sortir Issa de prison. Ou tu plaques tout pour aller. Tu ne me fais pas. C'est une petite surprise. Maman, tu es là où? Je vais y aller. Je vais y aller à l'hôtel. D'accord? Si tu n'auras pas besoin d'y aller. D'accord, j'arrive. Ok, machin. Merci. On vous a réservé une chambre avec vie sur la mer. C'est la chambre 307. Pour le petit déjeuner, ce sera un buffet ici. D'accord. De 6h30 à 10h le matin. Vous avez besoin d'aide pour les bagels? Non, c'est bon. C'est par là, c'est l'ascensérée. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon séjour. Si vous me cherchiez, vous aviez juste à passer un coup de fil. Je ne serais pas assez vous prendre. Alors, détrompez-vous, j'ai un rendez-vous avec de potentiels investisseurs qui ont choisi votre hôtel comme lieu de rendez-vous. Si je savais que vous cherchiez des investisseurs, qui sait, j'aurais pu vous faire un petit chèque. Jamais je ne partagerai mes parts avec un homme comme vous. Bon, ça tombe bien parce que moi, tout ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est votre coeur. Pour ça, il faudrait déjà que j'en ai un. Je vous en prie. Attendez, attendez. Vous savez, je vous aime bien, franchement. J'aime votre façon d'agir et tout. Franchement, j'aime bien. Et j'aimerais qu'on se connaisse mieux. Je ne pense pas que vous tenez le même discours après m'avoir connu. Je vais prendre le risque. Ok. Vous savez ce que je vous propose? On repart de zéro. D'accord? Moi, je vous offre un séjour dans mon hôtel à partir d'aujourd'hui. Oh my god! Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer vu que vous me bossez dur et tout. Donc, vous pensez m'acheter avec un séjour dans un ombre à paradisiaque, c'est ça? Acheter? Acheter non, voyons. Moi, tout ce que je veux, c'est réunir toutes les chances de mon côté. Vous avoir à mes côtés pendant le week-end, il va mieux se connaître. Bien sûr, faire connaissance. Vous savez quoi Mike Radell? Vous voulez jouer à ce jeu? On va jouer à ce jeu. Excusez-moi M. Radell, c'est temps que vous attend depuis tout à l'heure. Ok, merci. Bon, je vais être en retard et je pense qu'il y a quelqu'un qui vous attend. D'accord. Je vous fais parvenir les clés à votre table. Mais toi, t'es malade de te pointer ici. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fous ici toi? Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de moi. Espèce d'idiot, j'étais au procès. Puis est-ce que je suis obligé de te répondre quand toi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux? Mike, si je suis ici, c'est parce que ça tourne mal. La police a fait descendre dans mon secteur. La police te recherche et toi, tu oses débarquer ici? Attends, t'es malade ou quoi? Mike, tu as où la tête toi? Ou tu penses que si je t'entends dans ce problème, c'est à cause de toi? Tu sors d'ici. Il faut que je fasse la ville. C'est ce qu'il te plaît. Ah oui, je t'ai besoin d'eux. Putain, tu vas aller où? A Gambie. Non, on va vite te choper là-bas. Va plutôt au Maroc, j'ai tes contacts là-bas. Tu vas, tu te trouves un endroit sûr où tu vas te planquer. Moi d'ici, je gère tout et je te reviens dans deux jours, ok? Qu'est-ce qu'il fout ici lui? La police te recherche, on a un problème. Non, rectification. Tu as un problème. Et j'espère que tu as une solution pour te sortir de cette merde. Ah oui, je vais l'envoyer loin d'ici. Très loin même. Non, toi encore avec cette maladie, j'espère que tu ne vas pas le tuer. Bien sûr que non, je vais te faire sortir du pays. Je dois reconnaître que ce genre d'instant nous a manqué. C'est bien pour ça que j'ai tenu à ce qu'on se voit, mais pas que. Ah bon? 4 hectares sur la petite côte et j'aimerais que ce soit toi Paul qui fasses les plans. Je vois. Mais j'ai bien peur que... Je sais Paul, tu vas me dire que tu as bien peur que ce soit comme Paul Radisson. Mélanie, le fait que tu m'aies retiré les plans du Radisson m'a fait très mal. Je tenais à te le dire et je n'ai vraiment pas envie de revivre la même situation. Regarde, on est bien comme ça alors que rien ne vient de gâcher cette ambiance. Tu as raison mais les temps ont changé. Avant je ne comprenais pas mais maintenant c'est différent. Ecoute Paul, tu es le meilleur architecte que je connaisse. Et j'ai vraiment envie de te voir épanoui. Tu veux faire ça pour moi? Non, pas pour toi parce que tu es le meilleur des architectes. Tu iras voir les lieux quand tu veux, tu coordonnes avec Tierno Seydi. Et tu as carte blanche sur tout et ça quel que soit le prix. C'est ce que je te disais. Le contrat? Ah! Tu veux le signe? Tu savais que je te dirais oui? Paul Gradel, tu oublies que je te connais comme les 5 doigts de ma main. Je suis Mme Gradel. Ah oui, c'est vrai. Trinquons au futur. Au futur. Mais... Tu es sûre que tu veux travailler avec moi? Parce que si jusqu'à maintenant je ne travaille pas sur les projets au Sénégal. C'est parce que je sais que tous les architectes n'ont pas la même vision que moi. Alors tu es vraiment sûre de travailler avec quelqu'un qui a... Une vision non conventionnelle de ce qui se fait ici. Je sais tout ça Paul et c'est ça que je veux. Je n'ai pas envie d'avoir toujours la même chose. Je veux que ce soit différent et c'est toi que je veux sur ce projet. Alors cette fois j'accepte de trinquer. Au futur. Au futur. Depuis le début du procès, je t'ai vu le boy Gradel. Toi, c'est un vrai inspirant. Qu'est ce que tu veux? Tu as pris le boy? C'est plus compliqué que ça. Au moment où on devait être, il devait être que tu es mon frère. C'est plus compliqué que ça. J'imagine la suite. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y a pas. Je suis désolé. Pour une fois que tu veux te mettre avec une fille, je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est ce que tu as dit? Mais qu'est ce que tu as dit? Ce n'est pas ta faute. Regarde, tu vois ça. Je t'en prie. Je t'en prie. Actuellement, je tiens une piste. Figure-toi comme Mike. Mike, le frère Enela, il ne savait pas que la manifestation a dégénéré. Il a essayé de sauver Franck. C'est ce qu'on ne sait pas. Nos éléments de police étaient détachés de la manifestation. Il ne savait pas que c'était dégénéré. C'était censé être une manifestation pacifique. Juste ça. Je ne sais pas mais tout le monde s'en prie. Espérons que tu gardes ce que tu as fait. Tu sais Moussa, tu sais que ce que je viens de te dire, je ne peux pas tout le dire. Mais toi, je te le dis. Moussa, je ne sais pas si je pourrai tenir encore longtemps. Je ne sais pas... Moussa, Moussa, tu es un homme comme moi. Tu ne sais pas, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas d'argent. Alors, tiens le coup comme tu l'as toujours fait. Tu me fais confiance. Tu es wen, tu vas faire confiance. Saya... J'ai dit que j'y suis venu. J'ai tellement besoin de toi maman. Vas-y, rentre. J'ai dit que j'ai fait des sacrifices pour venir ici. Je sais bien ce que tu as dit à Aminata mais je n'ai pas une question. Est-ce que tu penses que tu peux gagner pour toi? Je sais bien ce que tu as dit Aminata mais je n'ai pas une question. Est-ce que tu penses que tu peux gagner pour toi? Est-ce que tu n'as plus de preuves pour te disculper Issa? Je n'ai plus de preuves pour moi. C'est bien ça le problème. Aminata, j'ai fait beaucoup de choses dans ta carrière. J'ai fait des procès qui affectent son comportement jusque dans la maison. Mais si je n'ai plus de plus de plus dans la situation, il a toujours été confiant sur le tout ce qui vient de l'assumour. Il a de la préduire et il a fait quelque chose. C'est pourquoi? Il a fait des décisions que j'ai fait gagner. Je ne vais pas gagner à 100% ou 1000% de la vie. Mais gagner à 2000% et c'est ça le secret de sa réussite. J'ai essayé tout de suite, papa a toujours un coup d'avance sur moi. Je l'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Alors tu commences à faire ce qu'il ne faut pas. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux changer la donne, tu arrêtes de raisonner comme la fille de Maître Beng. Tu vois ton père? Il s'en connaît bien et il s'en connaît bien. Il s'en connaît bien et il s'en connaît bien. Et tant qu'il ne l'aura pas, il ne l'aura pas. Je vais essayer. Essayez. Non mais Aminata, essayez et jouez davantage. Ne t'essaie pas. Aminata, tu devrais te dérouler. Ce n'est pas question de me dérouler mais... Ce qui me dérange c'est qu'il y ait un témoin oculaire qui ne s'en connaît pas. C'est qu'il a vu Issa tirer. Mais un témoin oculaire... Qui t'a dit qu'il ne lui a dit pas... Aminata, ne fais pas de famille Gradère avec son père. Et un témoin oculaire qui t'a dit que je ne sais pas, peut-être qu'elle a été très bien. Pourquoi je pense que je ne l'ai pensée encore? Je vais aller, je vais tâter. Merci Maman. Ah, je vais aller. Ne me laisse pas, je viens avec toi. M. Issa Diouf, où est ton avocat? Sûrement, je ne suis pas venu ici. Vous avez le sens de l'humour? Excusez mon retard, M. le juge. Il n'y a pas de parler. La séance est ouverte. M. le juge, si vous le permettez, j'aimerais appeler un témoin. Allez-y. J'appelle Mme Sisokho à la barre. Mme Sisokho, 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 Mme Sisokho qui a tiré. Est-ce qu'elle est d'accord avec ceci? Mme Sisokho, Mme Sisokho, Mme Sisokho, Mme Sisokho, Mme Sisokho, Mme Sisokho a trouvé un compromis. J'accorde votre demande. Mme Meing, tu peux m'arrêter ta cravate? Merci. Monsieur le juge, permettez-moi de déplacer mon client quelque part dans la salle. Mme Sisokho, Mme Sisokho, Mme Sisokho, Mme me dire à qui tu as vu le tiré au jour de la manifestation. C'est celui où je vois. J'ai vu ce qu'elle a vu. Vous êtes sûre de ce que vous dites? Sûre et certaine. Sûre et certaine. Mme Sisoro ne peut pas identifier un individu sans ses lunettes à seulement 3 mètres de distance. Elle peut dire avec certitude que la balle avait une portée d'une bonne dizaine de mètres. Sans compter le chaos et la poussière de la manifestation. Peut-être qu'elle est aussi hypermétrope votre honneur. Sauf qu'elle ne l'est pas. Elle a une vision courte et toutes les lunettes sont prises. Vous voulez vérifier cela aussi? L'outil est laissé ses bonnes fangs que tu veux perdre. Maitre Mayang. Monsieur le juge, je n'ai plus de questions. Mme laissé. Laissé. Oui, je suis un truc que je m'en ai dit. C'est parfait. Qui est-ce? Tu as l'impression que tu as l'air. Ça sent bon. Ok, tout à l'heure. Ok, j'ai passé le tour. C'est bon. La princesse est bien installée. Bonsoir Mike, je pensais que tu n'allais plus venir. Oui, il fallait que je retrouve cette bouteille de vin que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Et quelle est cette occasion spéciale? Ta rencontre. Je me vois flatter. Malheureusement pour toi, je ne bois pas. Je ne savais pas. Comme tu ne savais pas que tu allais m'offrir un séjour dans ton appartement. Oui, j'avais omis de te le dire. Mais de toutes les façons, on avait décidé de faire table à race de notre faux départ. Oui, c'est vrai. Donc on a jusqu'à 5h du matin pour mieux se connaître toi et moi. Enfin... Plus ou moins. Je ne bosse pas demain? Si, je bosse à 6h mais... Je suis prêt à sacrifier ma nuit pour... Plus excitant. Il n'y avait pas de message. Ca ne m'étonne pas. Il a supprimé les appels, les messages, toutes les notes vocales. Heureusement, je garde tout dans mon téléphone. Alors fais-moi savoir Moussa parce que je suis perdue en tes versions et les versions officielles. Mais les versions officielles ont été manipulées. Mais est-ce que tu veux que je te fasse confiance? Si tu n'avais pas confiance en moi, tu ne serais pas venu ici. Je suis ici parce que... Parce que quelque part, j'ai envie de te croire Moussa. Ecoute... Je ne peux pas t'en dire plus parce que je ne veux pas compromettre la paix sur laquelle je suis. Ton ego de journaliste est en train de prendre le dessus sur ta personne Moussa. Alors tu vas rester dans ton coin. Je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir de toi. Est-ce que tu me comprends? Je t'aime Jessica! Oui, je suis amoureux de toi Jess. Regarde-moi. Ecoute... Je t'ai menti et j'en suis désolé. Je t'ai caché que Issa était mon frère et j'en suis encore désolé. Je ne pouvais pas te dire la vérité Jess parce que je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas te perdre. Et tu sais pourquoi j'ai eu peur? Regarde-moi... Jess... J'ai eu peur parce que je t'aime. Et ce n'est pas un mensonge. Jess... Jess... Arrête Moussa. Ne me touche pas. Tu ne sais même pas à quel point est-ce que c'est difficile pour moi Moussa. Tu ne sais même pas à quel point j'ai besoin de toi. Cette période est trop compliquée pour moi, je te jure. Tu es l'unique personne en qui j'ai confiance. Pourquoi est-ce que tu me fais tard? Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Toi, ça va aller, calme-toi. Tu es tellement difficile. Je comprends que tu vis très difficilement cette situation. Mais je te promets que je vais te protéger. Je ne veux pas te perdre Jess. La vérité, nous la découvrirons ensemble toi et moi. Je te promets. Regarde-moi. Tu as confiance en moi. Nous allons nous en sortir, ok? Ça va aller. Non mais tu n'as pas fait ça. Bah si, je t'assure. Et crois-moi que je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette boîte jusqu'à aujourd'hui. Tu as fait souffrir combien de femmes? Beaucoup. Je suis franc, tu marques un point. Et c'est quoi ma récompense pour avoir marqué ce point? Continuer cette discussion suffit largement qu'on me récompense. Et si je veux beaucoup plus que ça? Dans ce cas, ça serait du viol parce que je ne t'offre pas plus. Tu sais que beaucoup de femmes sont attirées par le sadomasochisme. Qu'est-ce qui me dit que tu n'en es pas une? La question plutôt est est-ce que tu es sado? Non mais rien que pour te faire plaisir. Je pourrais l'être. Je suis un pays noir et je n'ai rien d'en dessous. Il suffit de tirer sur ce pot de tissu pour que je sois complètement nue. Cependant, comme je le disais, ce serait du viol. Et j'ai horreur des violeurs, des pervers et tout ce qui est violence. Surtout les violences sexuelles. Si tu ne t'intéressais pas à moi, tu n'aurais pas accepté mon séjour. Alors, tu ne m'aurais pas ouvert la porte et surtout, tu ne serais pas dans cette position avec moi. Alors, je crois que tu fais la dure mais... Je te plais. Tu n'as pas tort, tu es beau, charismatique. Tu as tout ce que je cherche chez un mec. A l'exception d'une chose, le respect. Je ne respecte aucune femme. Et pour m'avoir, il faudra me respecter. Me convainc que tu ne me feras jamais souffrir. Me courtiser comme un gentleman. Et peut-être ce jour-là, je dis bien peut-être, ce jour-là, je serai à ta place et non l'inverse. Et crois-moi, ce jour-là, peut-être ça sera beaucoup plus excitant. J'ai envie de toi, s'il te plaît. Tu as intérêt à réfléchir avec ta tête qu'avec ton autre jambe. Ah oui, tu veux vraiment jouer à ça? Ca t'excite non? Ca t'excite? Non. Voilà qui est mieux. Je te l'avais dit Drogba, à ce jeu, je suis le coach. Je suis désolé de ne pas pouvoir te dire la vérité. Je ne voulais pas que ce que tu entends te choque. Ne t'inquiète pas. De toutes les façons, ce qui vient à Diouf reste avec Diouf, n'est-ce pas? Ouais. Mais en même temps, avec ce que j'ai vécu dans la mort de Franck, si j'ai survécu, je ne pense pas que quoi que ce soit d'autre puisse m'atteindre. Mais bon, je respecte ta décision. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé que tu entends ça. Franck, putain de merde, mais où est-ce que t'es? J'arrête pas de t'appeler depuis tout à l'heure. Je t'envoie même des notes vocales, des messages. Pourquoi tu réponds pas? Où est-ce que tu as posé ton putain de téléphone? Ecoute, je voulais te dire une chose très importante. Ne va pas à cette putain de manifestation. Je sais que c'est toi qui l'a organisé avec tes amis, mais n'y va pas surtout. Je sais que ça va dégénérer. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. N'y va pas Franck. Surtout, ne te rends pas à cette manifestation. C'est hyper dangereux. Je t'en prie, rappelle-moi petit morveux. Je m'en prie, rappelle-moi d'ici. Je me vois que je crois. C'est pas la sorte. Je t'en prie. Je me vois que ça. C'est ce qu'il y a à Gradel sur ces manifestations. Mais il y a un avocat qui s'appelait à l'apprentissage. Il a un jeune avocat qui s'appelait à l'apprentissage de ses dossiers. C'est ce qu'il y a sur le plateau. Le doyen des juges, le maître Adam Moussa, est lancé à nous. Qu'est-ce qu'il attend d'Issa Diouf dans le procès? Sous-titrage ST' 501 ...